Bonjour Anthony. Bonjour Bertrand. Vous êtes arrivé en 2012 alors que le cloud n'était pas encore sur toutes les lèvres finalement. Le cloud commençait quand même déjà pas mal à émerger. La révolution était en marche si on peut s'exprimer ainsi. Et on a senti très tôt un besoin d'accompagnement pour les entreprises pour pouvoir appréhender justement cette révolution cloud. Il y avait énormément d'offres qui commençaient à être disponibles. Il fallait faire un tri là-dedans. C'est ce que vous avez proposé avec un comparateur. Ça c'est la partie visuelle sur le site directement. Oui c'est ça. C'est qu'en fait il y a effectivement beaucoup d'offreurs. Et c'était le cas en 2012 et c'est encore plus le cas en 2016 avec des offres qui sont non standardisées. Donc d'un fournisseur à l'autre on a beaucoup de mal à comparer et à se faire une opinion. Et puis aussi des offres qui sont très complexes avec beaucoup de prix, des modèles de prix qui sont parfois compliqués à appréhender. Beaucoup d'informations aussi sur les performances qui peuvent être manquantes parfois. Et nous on a souhaité quelque part amener justement des outils d'aide à la décision pour pouvoir faire le bon choix, qui peut être le bon fournisseur, la bonne offre, qui correspond aux besoins propres de chaque entreprise et qui évolue bien sûr dans le temps. Quelque part on joue le rôle de tiers de confiance entre ces fournisseurs de cloud et leurs clients. Vous avez fabriqué une machine à déstresser les DSI d'une certaine façon. Exactement, à leur redonner du contrôle, à leur redonner de la visibilité et donc à aller faire bien dormir la nuit. Parce qu'il y a vraiment de temps en temps des propositions qui ne sont pas à la hauteur du contrat qui a été signé. Alors ça peut arriver mais surtout le cloud amène beaucoup de choses positives en termes de souplesse, d'élasticité, éventuellement d'économies tarifaires. Mais on perd un peu le contrôle puisqu'on confie à un partenaire externe son application, son code, son site. Et donc cette perte de contrôle là, elle peut être inconfortable et en tout cas elle mérite qu'on mette des garde-fous, elle mérite qu'on valide que les choix qui ont été faits sont les bons et que le service est rendu à la hauteur. Vous avez une réelle concurrence aujourd'hui sur votre secteur ? Alors en Europe on n'en a pas, ou très peu, ou en tout cas elle est en train d'émerger. Aux Etats-Unis par contre on a 4-5 acteurs qui sont des concurrents directs. Est-ce que vous vous préparez dans votre secteur à une forme de révolution quelconque, à un délai court ou plus long ? Oui, alors aujourd'hui notre constat c'est que les entreprises sont majoritairement monocloud. Elles ont un fournisseur de cloud où elles font éventuellement du privé et puis elles commencent à aller vers le public, mais c'est assez monolithique. Notre vision c'est que dans un avenir relativement proche, ça va pas mal changer. D'abord les boîtes seront davantage multicloud, il y aura moins d'adhérence entre les applications, le code et l'infrastructure. Et puis surtout les déploiements et les prises de décisions seront totalement automatisées, avec des règles d'arbitrage qui auront été prédéfinies à l'avance bien sûr. Mais du coup pour nous c'est intéressant parce que ce qu'on fait aujourd'hui dans un monde relativement monocloud et humain est déjà très utile. On accompagne les humains à prendre les bonnes décisions. Et dans un monde où les décisions seront prises en permanence par des robots, ce qu'on fait aura encore plus de sens, parce que du coup on pourra directement injecter nos données dans ces solutions pour que les prises de décisions soient faites sur la base de données temps réel en permanence. Sur l'échelle du sexy technologique, on en est où aujourd'hui pour le cloud auprès des DSI ? C'est toujours un succès très hype, très haut et très élevé dans la hype, qui commence un petit peu à se faire dépasser par l'intelligence artificielle et les chatbots, mais on est encore bien. Sous-titrage Société Radio-Canada